Générique Bonjour Frédéric, si j'ose un anglicisme, ça va failliter. Exactement, le thème du jour c'est la baston, la castagne, autrement dit la politique. La seule exception c'est dans les échos qui nous apprennent que le parti socialiste français a approché, fait des mamours à un socialiste belge pour conduire la future liste française du PS aux élections européennes. Donc bravo à cette fraternité européenne, c'est très bien disent les journaux, bon c'est peut-être aussi parce que le PS français ne sait pas qui présenter, percifle certains, mais enfin c'est toujours ça. Parce que sinon le ton monte dans le monde politique. D'abord entre la France et l'Angleterre, vous trouverez dans le Parisien aujourd'hui en France, le Figaro ou les échos des articles à propos de l'absence du président Macron hier auprès des personnalités britanniques lors des commémorations du centenaire de la bataille d'Amiens. Il n'est pas venu, en plus c'est sa ville natale, ça fait des ordres, mais c'est vrai qu'il vient juste de partir en vacances, en plus il avait reçu la première ministre britannique il n'y a pas longtemps, donc l'incident diplomatique semble éviter. En revanche, incident diplomatique beaucoup plus net entre le Canada et l'Arabie saoudite, alors là c'est grave comme le rapportent les échos, figurez-vous que le Canada a osé critiquer l'arrestation en Arabie saoudite d'une militante féministe. Inacceptable pour Riyad, qui a donc rappelé son ambassadeur, suspendu les vols à destination du Canada, interdit les importations en provenance du Canada, l'Arabie saoudite veut même que les Saoudiens hospitalisés au Canada quittent le pays, alors j'espère pour eux qu'ils ne sont pas trop malades, sinon ça ne va pas être pratique, et ça grince aussi, ça grince partout décidément, entre l'Europe et les Etats-Unis. Vous savez que Donald Trump prétend nous interdire de commercer avec l'Iran, parce qu'il a décidé subitement que les Iraniens ne sont pas fréquentables, lui qui fréquente pourtant les Nord-Coréens. Bon, l'ennui c'est que l'Europe semble ne pas être prête à se défendre contre cette décision. Libération explique en effet qu'on est en train de plier, plus ou moins, parce qu'il a beau Donald Trump nous imposer ses décisions subites et peu compréhensibles, l'article explique que l'Europe ne fera rien juridiquement, on a le droit, explique Libé, d'attaquer le gouvernement américain pour les dommages qu'il nous fait subir en nous interdisant sans raison valable de commercer avec tel ou tel pays, mais il est très peu probable, Paris-Libé, que nous irons jusque-là, parce que l'Europe est désunie, elle ose rarement se défendre, vous lirez tous les détails des arcanes européens, dans Libération. Un arcane, un arcane. Je crois que c'est masculin. Alors je vous crois, je ne suis pas sûr. Pourtant certains osent, certains osent contre les Etats-Unis, puisque le président américain va décidément trop loin. Récemment, il est allé jusqu'à prétendre que les incendies géants actuellement en Californie sont causés par les lois environnementales. Il dit que la Californie brûle parce que les écolos interdisent de puiser l'eau dans les lacs afin de les éteindre, ce qui est absolument faux. Il a aussi ajouté que si on coupait les arbres, la forêt ne brûlerait pas. Oui, oui, j'ai entendu ça. Alors ça, c'est vrai. Ça, il faut la noter, celle-là. Ce n'est pas faux, remarquez. Ce n'est pas faux. Alors, je vous renvoie au site web du Nouvelle-Obs qui nous parle de tout ça. Donc, il se trouve qu'un groupe de 21 jeunes américains en a eu assez des guignolades de leur gouvernement. Donc, ils ont décidé d'attaquer Washington en justice. Ces jeunes américains, ils attaquent pour l'inaction de Washington depuis des années face au réchauffement climatique à Prenton dans l'Humanité. Une action dont eux, les jeunes, seront les victimes dans le futur. La plainte vient d'être déclarée recevable par la Cour suprême américaine. C'est donc un procès qu'il faudra suivre. Ça peut être le procès du siècle. Enfin, chez nous, vous lirez sur le site web de France Info que bien que la canicule soit terminée, la pollution, elle, n'en finit pas. Les mesures de restriction de la circulation automobile devraient être bien plus importantes, nous dit cet article, si on voulait vraiment éviter les presque 50 000 morts par an que cette pollution engendre, explique France TV Info. Donc, je vous ai mis un article du Figaro qui vante parallèlement tout ce qu'on peut faire à bicyclette. C'est l'occasion. Aujourd'hui, le Figaro, vous voyez, nous parle du vélo-cargo. Vélo qui permet de transporter aussi bien ses enfants que des paquets sans polluer. Et en allant trois fois plus vite, explique un usager que quand il prenait sa voiture aux heures de pointe. Merci beaucoup, Frédéric. Et on m'a apporté la réponse. C'est les deux. Masculin et féminin arcane. Donc, on peut dire un arcane ou une arcane. Merci beaucoup. C'est fort pratique. C'est fort pratique.